C'était riche d'émotions, c'était énorme d'être supporté par le public comme ça, je n'ai jamais joué avec autant de public. Je me suis bien accroché aujourd'hui, plus un, je suis à peu près satisfait de ma journée. J'ai réussi à enfin battre le parcours cette semaine, c'était la journée la plus difficile. Je jouais avec Martin Kamer aujourd'hui, hier Kevin Stadler, The World Class Player, donc c'était vraiment très riche d'enseignements. C'est satisfaisant de voir que même quand je ne joue pas très bien, et que mon jeu n'est pas en place, je suis arrivé, je ne vais vraiment pas très bien au début de la semaine, et j'ai quand même réussi à participer au week-end, et ça c'est important pour la suite. Je ne me surprends pas, parce que les premiers jours, j'ai vraiment bien joué, avec des très très bons débuts de partie, j'étais moins 4 le premier jour au bout de 13, moins 4 hier au bout de 12 trous, j'ai mal fini. Je retiens que j'ai très bien joué pendant 4 jours, et voilà, il s'est passé quelques petites erreurs, mais sinon dans l'ensemble c'était pas mal. Je ne pensais pas en fait à la sortie du 18, en finissant 8e, que je pouvais espérer une qualification pour le retige, donc c'est génial, je suis ravi. J'ai rarement aussi bien tapé la balle dans les bonnes séquences de jeu, donc voilà, je termine sur une bonne note, et au moins c'est positif pour les deux prochaines semaines. Cette semaine, j'ai eu l'aide d'un caddie pro qui m'a vraiment bien aidé, qui m'a sauvé pas mal de coups, donc ça c'est bien pour la suite, savoir quel type de caddie je vais devoir prendre, et sûrement quelqu'un comme lui, ça va être bénéfique pour moi. Je pense que c'était un réel avantage de bien connaître le parcours ici, là. Comme il est très très dur, les mises en jeu sont très étroites, il faut bien connaître les greens, je pense que c'était un bon avantage quand même. J'avais quand même beaucoup de pression, j'ai complètement raté mon drive, le driving n'a pas été très bon la semaine, et là forcément sous pression, j'ai peur de la mettre à droite, j'ai fait un énorme pull horrible à gauche. Je pars de suite pour la Finlande, on va aller décrocher une médaille là-bas, et puis après retour au Yes. Je me rends compte que je suis capable de jouer avec les meilleurs joueurs du Tour Européen, ce qu'on ne pense pas toujours quand on est sur l'Alpes Tour, et parfois quand on a du mal à passer les cuts sur l'Alpes Tour, le Tour Européen c'est loin. Jouer pour avoir une invite pour le British, il y a encore la semaine prochaine, il y a encore quelque chose à faire. Il y a 6 ans je jouais sur l'Alpes Tour, après sur le Challenge Tour, là sur le Tour, et là maintenant je me retrouve à jouer un tournoi du Grand Schlam, donc je suis super content, c'est une belle profession je trouve. Moi je dois venir 4-5 fois par semaine ici, oui, et après ça dépend des semaines, mais je reste 4-5 heures, 6 heures au golf. Je ne vais pas participer au Challenge Tour au Vaudreuil, je vais aller faire un stage physique aux arcs à la place, et je vais me préparer pour jouer lui à ce amateur dans un peu plus d'un mois. Je ne me base pas trop sur les autres joueurs, et aujourd'hui j'ai joué avec Matteo Malacero, qui lui à 16 ans jouait déjà le British et le Masters. Le parcours il est au top maintenant, avec un très bon Green Keeper, d'ailleurs je voudrais remercier Green Keeper Alexandro, qui fait du très très bon travail. Il y a toujours moyen de faire en commun mieux, sinon je ne jouerai pas au golf je crois.